Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Salut Benoît, salut Damien, comment ça va ? Salut tout le monde, ça va très bien. Ça va Damien ? Oui, ça va très bien. T'es reposé ? Reposé, non, mais en tout cas très heureux. Voilà, c'est déjà ça. La joie d'un huitième enfant ? Non, je déconne. Trois, c'est déjà pas mal. Il faut changer de voiture, il faut passer direct en mode catomobile. À moins que j'en ai d'autres que je ne connais pas encore à l'existence, mais trois... Félicitations de vous voir. Merci. Elle commence bien cette émission. Bon, on fait le sommaire ? On arrête le carnet rose ? Au programme de cette émission, on va vous faire un point cyclisme. On va revenir un petit peu sur la semaine de Garen Thomas, leader désigné de l'équipe Ineos après la chute de Froome. Garen Thomas a eu une belle frayeur. Je ne sais pas ce que ça donnait du côté des parieurs. On sait que c'est bon, ça passe à peu près. Il va faire le Tour de France. Dans quelles conditions ? C'est toute la question. On va vous parler aussi de la Coupe du Monde féminine, puisque le parcours de l'équipe de France se passe a priori sans embûches. Et puis en plus, on a quelques... Bon, on a l'arbitrage maison, on peut le dire. Il faut. Normal. Donc on fait un petit point sur peut-être des matchs à cibler avec Damien et Benoît. Peut-être des choses aussi en Paris long terme. J'ai vu qu'il y a eu des petites évolutions, on en reparle tout à l'heure. On fera aussi un point rugby cette semaine, puisqu'on a eu l'annonce des sélectionnés, qui a fait un peu de bruit aussi parce qu'il y a eu un absent de marque. On en reparlera aussi. Donc 37 joueurs français qui vont se préparer pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Japon à partir du 20 septembre. Une belle occasion d'en parler donc. Et puis il y aura des trucs cools. On pourra regarder un peu tout ce qu'il y aura au niveau Paris long terme ? Sur la Coupe du Monde de rugby ? Est-ce que ce sera pertinent ou pas ? Ça n'a pas beaucoup évolué. On en avait déjà parlé, ça n'a pas beaucoup évolué. Mais par contre, oui, par rapport à l'équipe de France, on pourra en parler de savoir qu'est-ce qu'il peut se passer en poule. Très bien. Et puis on terminera cette émission par un petit tour du Mercato en foot. Voir s'il y a peut-être des choses, des petites infos qui vous ont interpellé durant la semaine. La question c'est qui veut Neymar ? Qui veut Neymar ? Qui veut Neymar à 300 millions ? Sachant que, j'ai vu quoi dernièrement ? Madrid propose 130 millions avec un joueur. Je pense que ça ne passe pas. Mais avec la commune aussi ? Je ne sais pas. On ne parlera pas que de Neymar non plus. Non, ça va, il faut arrêter. Très bien. Bon, on commence par du vélo. Contre un abandon après une lourde chute mardi sur la quatrième étape du Tour de Suisse, Guerin Thomas de la team INEOS devrait bien pouvoir défendre son titre au Tour de France à partir du 6 juillet, qui démarrera à Bruxelles. Tour de France européen. Donc Thomas sera là. Il y a eu une journée où il y a eu quelques infos qui sortaient ici et là. C'était la panique. C'était un peu la panique. Oui, on peut le dire comme ça. Vu qu'on fait une émission sur les parieurs, je parle au niveau des parieurs. Non, pas la panique mais... Il y a action réaction quoi. Ou pas. Rien qu'en regardant les codes, même si quelqu'un n'a pas suivi l'actualité, il sait qu'il y a eu forcément quelque chose quand tu regardes les codes par rapport à il y a une semaine. Il est passé de 2,50 à 3,50 ? Voilà, c'est ça. Rien qu'en regardant ça, ça te dit qu'il y a forcément un truc et tu peux analyser en disant qu'il a dû tomber, qu'il a dû être malade, qu'il y a eu une connerie. Et oui, ça a augmenté les codes. Et forcément... Mais comment ça s'analyse une info comme celle-là ? Parce que ce n'est pas une info au coup près nette, tranchante quoi. Je veux dire, ce n'est pas « Froome fera pas le Tour de France ». Comment vous l'analysez en tant que parieurs ? C'est perturbant d'avoir l'écran qui me sépare de toi, Damien ? Moi aussi. Alors attends, on va faire ça. Et comme ça, tu vois ma tronche, ça va là ? Ah putain, ça va mieux ! C'est magique ? Oui, mais les auditeurs ne le voient plus. Si, ils le voient. Ils le voient, lui. Tu as des problèmes de déplacement dans l'espace ? Mais toi, on ne te voit plus ! Mais si, on me voit, j'ai juste bougé l'écran. Patate ! Désolé pour ces soucis techniques. Bon, alors qu'est-ce que je disais ? C'est peut-être de l'intox aussi. Il peut y avoir un petit peu d'intox sur... Et c'est vautré, les photos sont quand même assez... Oui, mais après, sur ce qui s'est fait, il peut y avoir un peu d'intox. Parce qu'il y en a dans le vélo et tout. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais dès que tu vois une info comme ça, de toute façon, tu n'as pas tant de questions. Tu prends les autres et ils ont tous baissé. Bernal a baissé... Justement, il faut se rappeler que Bernal n'a pas participé autour d'Italie. Dans des conditions un peu... Il y avait question sur le fait qu'il ne simulait pas une blessure ou un truc comme ça. Bernal, pour moi, je pense que c'est un futur grand. Il est encore jeune. Forcément, il ne sera pas le leader Aeneo, ce sera Thomas. Mais si Thomas, on voit qu'il n'est pas... Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les cyclistes professionnels ont un planning pour arriver à un pic de forme. Le fameux pic de forme où je fais vraiment très attention à ça en athlétisme, par exemple. Ce fameux pic de forme où tu vas arriver au top pendant... Je crois que tu peux rester dix jours, deux semaines en super forme. Et là, le problème, pour lui, ce n'est pas tant la chute. Il a des points de chute sur la tête et tout. Mais physiquement, il n'a pas quelque chose de cassé. Il ne va pas forcément avoir le pic de forme au moment où il voulait. Il sera peut-être un peu retardé. Ou alors il va falloir qu'il mette les bouchées doubles. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est un peu ce qui se passe aussi à Dumoulin. Dumoulin était tombé. Il avait dit... En fait, il ne devait pas forcément faire le Tour de France, je crois. Je ne sais plus ce qu'il avait dit. Bref. Et là, lui, il faut que son pic de forme arrive au Tour de France. Mais il a encore mal à son genou. Donc il a abandonné dernièrement. Donc il y a des interrogations comme ça. Full Sang, bam, la cote a chuté parce qu'il a gagné le Dauphiné. Oui. Mais quand tu analyses, attention. Le Dauphiné, je crois que tu ne dépassais pas les 2000 mètres d'altitude. Et Full Sang, dès que ça monte au-dessus de 2005, il n'est plus là. Enfin, il n'est plus là. Il est moins bon. Donc il faut faire attention. Jamais de la vie, je prendrais Full Sang, là, au Tour de France. Après, il faut regarder derrière. Je vous avais parlé de Porte. Il n'a pas l'air d'être en super forme non plus. Mais moi, je pense qu'il est capable, ce gars-là, d'avoir un pic de forme au bon moment. Moi, je pense à Jets. Alors, Jets, le problème, c'est qu'il est en forme assez tôt. Donc le problème, est-ce que tu peux durer ? Puis est-ce qu'il a l'équipe pour suivre ? Ça rebat les cartes ? Ça rebat les cartes, le petit incident ? Ça rebat les cartes parce que ça me perturbe dans le fait de savoir est-ce qu'il arrivera vraiment… Il va être au pic de sa forme sur le Tour de France avec une préparation tronquée. Et on a déjà vu, par exemple, dans d'autres tours où des joueurs n'étaient pas bons la première semaine, pas bons la deuxième et la troisième. Mais je crois que c'était Froome l'année dernière, mais je ne sais plus si c'était Tour d'Italie ou Tour d'Espagne. Enfin, vous nous direz les auditeurs. Où Froome, en fait, était à la rue totale les deux premières semaines. Et la dernière semaine, il a fait une semaine incroyable. Bon, je parle de pic de forme pour ne pas parler peut-être d'autre chose, mais vu qu'on n'en sait rien. Tout de suite, on parle de vélo. C'est le point Godwin du vélo. C'est moche. Vu qu'on n'en sait rien. Pour ceux qui ont vu les images, c'était quand même impressionnant la différence qu'il y avait eu entre la deuxième et la troisième semaine. Mais où est passée ta naïveté ? Ça fait bien longtemps que je l'ai paumé. De toute façon, je pense qu'ils ont intérêt de le tester très vite car il n'y a rien de temps. Dès les premières montées, tu les testes. Il faut gagner du temps parce que si, comme tu le dis... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de la montagne tout de suite sur le parcours du Tour de France. Ouais, ça laisse le temps de faire des kilomètres. Prendre une bordure. Oui, ça peut arriver. Mais bordure, vas-y, à chaque fois tu m'expliques parce qu'il y a des gens qui disent ça parce que c'est une bordure. C'est toi le spécialiste ? Un bon coup de vent. Ouais, tu étais moins protégé par les gars de devant et ça casse. Et tu prends 5 minutes d'ortère. Le trou ne peut plus te boucher et tu as deux groupes qui se font et si tu es dans le deuxième groupe, tu es mal. Mais en tout cas, ça donne un peu plus d'incertitude encore à ce Tour de France, malgré qu'il reste des favots. Même s'il n'y a que Fulsang où je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Thomas, Bernal, Dumoulin... Pour moi, oui, ça reste encore les favoris. Parce que dans un Tour de France, il faut aussi avoir une grosse équipe autour de toi. Et Neos, ça reste quand même une grosse équipe. Donc voilà. Et avec les codes comme ça, parce que moi j'y ai pensé, peut-être faire un petit arbitrage en regardant, on prend 3 ou 4 gars où on se dit... De toute façon, moi c'est ce que j'ai fait, je t'avais dit. Moi j'ai pris Thomas, Bernal, Dumoulin et Porte. Ah tu vois, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'avais fait. Bon bah mon Thomas, il a... Bah non mais j'avais réussi à choper avant que ça descende, quand il y a eu l'envoi de Vroom. Donc je ne sais plus combien je l'ai, à 5, je ne sais plus le 4 ou 5. Mais Bernal, je l'avais plus haut que ça aussi. Alors ce qui est marrant, c'est que Dumoulin, je l'avais moins haut. Parce que sa cote, elle a monté. Parce que justement, il a abandonné un peu de son genou. Mais je lui fais confiance pour... Après ils peuvent abandonner juste pour préserver aussi. Oui mais lui il a besoin de faire des kilomètres à fait pour trouver sa forme. Voilà, mais le cyclisme, moi c'est assez... Oui vas-y, pardon, on passe à la suite. Allez go ! Pour le vélo, de toute façon on en reparlera. C'est un peu notre fil rouge, la préparation du Tour de France. Et puis il faudra qu'on s'intéresse aux autres classes. On donnera des paris en temps voulu. Bien sûr. On passe à la Coupe du Monde Féminine. Alors ça y est, ça se précise. Donc quand les auditeurs auront l'émission demain normalement, vous aurez le tableau du tournoi principal. On connaitra les huitièmes de finale. À cet instant, on n'en connait qu'une toute petite partie. On a le Norvège-Australie et c'est tout. Bah oui ! C'est tout ! Non, on n'a pas encore l'adversaire de l'équipe de France. Ce qui est bizarre, c'est que je pensais que l'adversaire d'équipe de France allait être le Brésil. Ouais mais ça dépend de... C'est pas parti pour être le Brésil. Ah bon ? Moi je suis plutôt parti dans l'optique que peut-être qu'on aurait un France-Brésil. Puisque c'est le meilleur, c'est le troisième du groupe C ou E. Et c'est le meilleur des deux. Et je crois que dans le groupe E, c'est le Cameroun ou un truc comme ça. Moi c'est un peu là devant le Brésil en fait. Parce que je pense qu'on bat le Brésil en fait. Oui, parce que tout le monde dit que le Brésil est une équipe forte. Franchement, ils sont assez faibles. C'est pas ça, ces deux attaquants de devant, elles ont 35 et 34. C'est ça, Marta, elle est née en 1986. Elle est née en 1986. Donc elle a ton âge quoi ? Je suis un peu plus vieux. Ah d'accord. Non mais c'est... Ouais, je voudrais bien France-Brésil. C'est rigolo France-Brésil. C'est bien. Et j'attendrai de voir les cotes. Ils me mettraient un petit franc à... Combien ça pourrait être ? 1,40. Ouais, mais j'allais dire... Si les boucs perdent la tête et qu'ils me mettaient à 1,92... Ah bah le droit de ne bête, je le prends direct. Non mais ce serait... Non mais je sais très bien. Voilà, je sais très bien. Mais s'ils perdaient la tête, voilà. Mais le gros souci, c'est qu'on s'arrêterait en quart de finale. Ouais. Parce que les Etats-Unis, ouais. Le Suède, tout dépendra de ce Suède-Etats-Unis, qui aura lieu donc mercredi... Jeudi soir, pardon. Donc ce soir pour nous. Voilà. Mais je dis jeudi soir parce que c'est les auditeurs qui comptent pas nous. Oui, mais c'est important qu'on... Il faut mettre un peu son ego de côté. Non mais c'est important de dire qu'on est jeudi. C'est clair. Ils ont collé 13-0 à la Thaïlande, ils calculent pas. C'est clair. C'est clair. Tu y vas, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Tu ne fais pas 13-0 pour viander exprès au dernier match. Même avec l'A-B, ils explosent la Suède. De toute façon, les Etats-Unis sont venus avec l'intention de devenir championnes du monde. Il y a un réservoir. Il faut battre tout le monde quoi. Il y a un réservoir. Non mais c'est ça. Donc euh... Bon après voilà, un match reste un match. C'est pas sûr que nous on gagne le 8e, c'est toujours du foot. Mais ouais, ce serait bien le quart de finale. Mais là c'est the match et c'est compliqué. En tout cas, il faudrait que l'équipe de France se mette en route et ait du jeu à ce moment-là. En tout cas, si je peux faire un parallèle, Argentine femme et Argentine homme, ça me galère. D'ailleurs, le match d'hier soir contre l'Ecosse. Non mais il y a quelques parallèles qu'on peut tirer quoi. Quand on regarde le France-Nigéria, ça fait quand même sacrément penser au France-Danemark d'il y a un an. Oui, c'est ça. Même si ça veut strictement rien dire. Non, non, ça veut rien dire. Mais voilà, on a un peu souffert devant le poste quand même. C'est clair. C'était compliqué. Moi je voulais revenir sur un truc là, une petite chose qui m'a surpris. C'est l'évolution de la côte de la France. Elle est passée dans la semaine, en une semaine, de trois à quatre et demi. Logique. Quand on met les résultats en fait. Oui, par rapport au jeu qu'ils proposent. Ils ont tout gagné mais il ne faut pas se fier à ça en fait. Comme tu dis, arbitrage. Mais bon, ça fait partie du package quand tu joues à la maison. L'arbitrage maison. Pour ceux qui ont vu les... Il y a un petit peu quand même. Après... Pourquoi tu dis arbitrage maison ? Pour le pénalty qu'il y a à tirer ? Oui. Bah non. Et on a eu pas mal l'avare nous. Oui, on a eu pas mal l'avare. Mais tu peux dire que le pénalty a été refait par le match d'hier soir. En fait c'est une nouvelle règle depuis le 1er juin en fait. Mais oui mais c'est pour ça que ça perturbe parce que ça a changé. Il y a eu un autre match. Vous y croyez à ce truc là ou quoi ? Comment ça ? Il y a assez de règles là sur les... Oui bah c'est une règle importante. Il faut avoir un pied sur la ligne quoi. Bah bien sûr. Ils veulent avantager un peu plus parce qu'il y a plein de gardiens qui avancent d'un mètre pour que ça soit plus facile. Genre Anthony Lopez quoi. Oui, genre lui par exemple mais c'est pas le seul. Mais oui, le problème c'est que c'est une règle qui est tombée pile poil avant la coupe du monde. Et avant t'as pas eu le temps de te préparer. Donc ça veut dire qu'en août, à la reprise de la Ligue 1, on va se voir des pénalty. Moi je pense que les entraîneurs de gardiens ont intérêt de travailler fort là-dessus en début de saison. Parce que sinon il va y avoir pas mal de pénalty à tirer. Ouais c'est clair. Mais c'est pas de l'arbitrage de maison pour moi en tout cas. Donc du coup, je sais pas, sur la coupe du monde féminine peut-être qu'on en saura un petit peu plus ? On en saura certainement plus la semaine pro, c'est complètement évident. Vu qu'on en connaît qu'un, le Norvège-Australie, franchement il va être intéressant à regarder. Moi je pense que l'Australie peut faire quelque chose. Je sais pas si vous vous rappelez d'un match, l'Australie perd des 2-0 et il gagne 3-2. C'était contre le Brésil. Ah oui, contre le Brésil. Et puis la Norvège pour moi… Ils mettent de l'intensité, ils mettent des coups. On a gagné contre elle, mais je trouve que les Norvégiens jouent pas mal. Déjà ce premier 8e, l'Australie-Norvège, je trouve sympa l'affiche à regarder. Très bien. Et tout ça, ça se passera ce week-end, les 8e. Ça commence ce week-end, en tout cas le 22. Et puis ça va faire un beau week-end de foot. Moi je suis content. C'est clair. Avec de la Copa en plus. Ah ouais, tiens un petit mot de Copa là. Moi j'ai regardé les matchs moi. Moi déjà j'avais pris un pari, j'avais pris un combiné avec, je vous le dis avant l'émission, parce que pour moi le Venezuela c'est vachement sous-estimé parce que c'est la meilleure équipe qu'ils ont de toute leur histoire. Et j'avais pris un pari avec un combiné, le Venezuela ne perd pas, non gagne ou ne perd pas de 3 buts. Ou moins. Et match nul quoi. C'est chaud l'Argentine là. Mais c'est pas bon franchement. Explique là un petit peu, qu'est-ce que t'as vu de l'Argentine. Il y a un cycle. En fait il y a des cycles. Contre la Colombie ils se sont fait bouffer au pressing. Franchement je regarde les matchs et ils se sont fait manger au pressing. Mais si, désolé mais c'est mort. Mais de toute façon Messi avec l'Argentine ça n'a jamais fait quelque chose. C'est mort. Ça n'a rien fait. Il a quand même fait une finale en 2014. Ouais mais est-ce que c'était lui dans le jeu qui a apporté quelque chose ? Je ne suis pas certain. Colin Beach il a marqué en 2014. Tu verras qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pas Ronaldo quand il a fait gagner l'Euro ou un truc comme ça. C'est vrai qu'ils ont paillé d'air. C'est ça tu veux dire ? Argentine c'est quand même les deuxièmes favoris de la Copa. Ok très bien. Ça fait plouf quoi. Et puis attend, il y a un Argentine-Catar ! La Copa c'est les meilleurs 3ème, je ne sais pas quoi, ils sont qualifiés. Imagine, pour l'instant ils sont derrière le Qatar à différence de but. S'il y a un match nul, l'Argentine finit 4ème. J'aurais bien voulu savoir la cote de l'Argentine finit 4ème de sa poule si elle existait. De ce que tu as vu des matchs, quelle équipe ? Tu ne veux pas répondre en fait. Non ils t'en fous ce qu'ils disent. T'allais dire quelle équipe m'a fait la meilleure impression. J'ai anticipé ta question et je parlais du Qatar. Et le Qatar, j'ai regardé, ça joue pas mal. Ils sont champions d'Asie à la surprise générale. Parce qu'ils ont battu le Japon et tout ça. Et mine de rien, hier soir ils ont pris un peu l'eau. C'était contre les Colombiens, ils perdent 1-0 à la fin. Ils ont pris un peu l'eau. Mais c'était quoi le premier match ? Ils ont fait 2-2 contre eux ? Ils partaient 2-0 contre eux ? C'est pas le Paraguay ? C'est Paraguay peut-être ? Oui, je crois que c'est ça. Et le Qatar franchement... Ils ne sont pas champions du monde ! Mais pour sortir de leur poule à la prochaine Coupe du Monde, je veux bien voir la cote. Après, il faut quand même attendre que la Coupe du Monde se fasse vraiment au Qatar. Il se passe pas mal aux gens. Mich, il est encore en garde à vue. Mich va entraîner d'autres avec lui. Il va remettre son maillot de la Juventus. Ça va faire un petit peu l'effet domino. Et j'aime bien le jeu de la Colombie aussi. Il faut les avoir bien joués avec Zapata l'attaquant de Berger. On cote Paris long terme, je n'ai pas regardé. Ça donne quoi ? C'est fini maintenant ? Non, mais Brésil-Favo. A combien c'est ? Ça a dû descendre. L'Argentine, vu qu'ils ne sont plus là... Tu as 2,5 ou un truc comme ça ? Je te donne l'info dans 30 secondes. Vas-y, meubles ! Poses-moi une question Pierre-Yves, je vais essayer de te répondre. Ah oui, les autres équipes, les équipes invitées parce que c'est rigolo. 2,3. J'ai même pas eu le temps de meubler. J'allais partir sur le Japon parce que j'aime bien l'équipe du Japon. Moi aussi, c'est la grosse déception. Et même chez les filles, elles m'ont déçu aussi. Parce que j'attendais plus d'ailleurs. Autre compétition internationale en ce moment ? Je ne sais pas si vous regardez ça. La Gold Cup ? Ah, avec la Martinique et tout ça ? La Martinique qui a 2-3 à Cuba. Non, oui, c'est ça. Je ne suis pas trop, non. C'est marrant de voir la Martinique. C'est ça, oui. Par contre, il y a aussi les championnats d'Europe U20. Ça peut être intéressant ici. Et Espoir aussi ? C'est ça, l'Espoir. C'est Under 23. Oui, c'est ça, Under 23. Et on ne peut pas jouer sur la Gold Cup. C'est vrai. Quelle déception. Ça n'a rien d'en parlé. Pour votre culture sportive, n'oubliez pas qu'il y a la Gold Cup. C'est rigolo. Martinique en équipe nationale. C'est chouette. Mais t'imagines si Bruno Grosgi avait continué une année de plus, il aurait terminé sur la Gold Cup contre le Mexique ? Il peut encore jouer là, quand tu vois le niveau. Je ne sais pas comment tu fais pour… Est-ce que tu peux naturaliser Martinique ? C'est parce que ça existe ça dans les… Pour le Qatar, c'est plus facile de se faire naturaliser au Qatar. Tu veux savoir comment jouer en sélection internationale ? Demande à Andy Delors. Oh putain, pourquoi ? Je ne sais pas ce qu'il a vu. Il a marqué contre la… D'ailleurs, ça commence quand ce week-end ? La Cannes ? Oh oui ! On en a parlé la semaine dernière je crois. Pauvre Ben Kebla d'ailleurs, brestois qui ne peut pas… Justement, on en avait parlé avec ça. Cette histoire est vraiment moche comme un cul. Facile ! Mais elle est bonne ! Non, je t'avoue ! Bravo, bravo ! Allez ! On arrête la partie foot et compétition internationale. On y reviendra sur le Mercato. On va reparler foot tout à l'heure. On passe au point rugby. On va être super content de vous parler de la prochaine Coupe du Monde. On est d'un enthousiasme flamboyant concernant l'équipe de France. Oui, c'est ça. C'est dire qu'avec des potes, on s'était dit « Tiens, est-ce qu'on ne va pas au Japon, la Coupe du Monde ? » Heureusement qu'on n'y va pas. On ferait chier. Bah écoute, la liste est sortie. C'est ça. Alors une liste de 37 ? Oui. Sachant qu'il n'y en aura que 31 qui partiront et 6 réservistes. Oui. Et on aura beau dire ce qu'on veut, mais Brunel aura beau dire non. Il y a la patte Galtier, c'est ça ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Galtier prenne un jeu de mouvements où il faut vraiment que les gars puissent répéter, répéter, répéter les trucs. Et t'enlèves Bastaro, qui est comme un gros bébé, qui peut aider dans les rucs, mais qui a du mal à répéter parce qu'à un moment donné, il se fatigue. Et aujourd'hui, le rugby moderne, c'est ça quoi. C'est bam bam bam, t'avances, t'envoies du jeu. Et je pense que c'est Galtier qui a dit de ne pas prendre Bastaro à Brunel. Réexplique peut-être, parce qu'on a un binôme à la tête de l'équipe de France. Quel est le rôle de chacun ? C'est-à-dire que Galtier va prendre la suite de Brunel. Brunel se barre après la Coupe du Monde, c'est ça ? Donc ça paraît logique que Galtier mette déjà des joueurs… Mais pourquoi avoir gardé Brunel ? Parce qu'il y a un contrat et ça va te coûter un gros biais. Ça sent pas le fiasco, ça ? Ça sent pas le gros bordel ? Ça sent… Je suis en train de me dire… Et déjà, la poule… Enfin, ça me faisait chier avec l'Argentine et l'Angleterre. Il n'y a que deux qui passent. Je suis en train de me dire de plus en plus, mais si ça se trouve, on ne va même pas voir les phases finales. On ne sortira même pas de poule, quoi. Donc ouais, ça fait un peu chier. Mais bon, écoute, on verra bien ce qu'ils sont capables de faire avec… L'équipe de France, elle est tout le temps là où on ne l'entend jamais. Donc écoute… Rappelle-toi 2010. Non, non, mais c'est incroyable. Mais je pense que voilà, il ne faut pas avoir d'objectif à cette Coupe du Monde. Par contre, ils ont intérêt à se bouger le cul. On est une équipe compétitive, qu'on sera chez nous. Parce que dans 5 ans, moi, je vais aller voir des matchs et j'ai envie de voir du beau jeu. Après, c'est peut-être aussi une fin de cycle. Tu arrives dans une fin de cycle d'équipe. Tu vois, tu as Brunel, hop, un passeport de témoin. Un peu comme ça avait été fait avec Honesta et… Oui, mais après, c'est la qualité de nos joueurs. Oui, c'est ça. Physiquement, on est à la rue contre toutes les équipes en fait. Oui, mais la prochaine Coupe du Monde, elle est dans combien de temps après ? 5 ans. C'est tous les 4 ans. On attend de voir. On est quand même champions du monde… Espoir. Oui, je ne sais plus comment on dit. Espoir, je ne sais plus combien c'est en rugby. Donc, on a quand même potentiel relève derrière. Pour moi, on est à des années-lumière, des blagues, des… comment on appelle ça ? Des affluxures du sud… Les Australiens aussi. Non, mais j'allais dire les Wallabies et les Springboks. Alors oui, parlons pas des Anglais. Expliquez-moi. Il faut que tu m'expliques Ben. Là, je vois un truc sur la carte des Paris long terme. Pourquoi il prend l'accent du sud-ouest ? Parce qu'on parle… Il prend l'accent du sud-ouest ! Sur la carte… Je vois l'Australie à 14 ! Mais qu'est-ce qu'il se passe en Australie ? En ce moment, ils ne sont pas… De l'hémisphère sud… On considère que l'Argentine est dans l'hémisphère sud… Tu peux considérer, je crois que géographiquement, tu ne dis pas une connerie. Non mais je veux dire que parce qu'ils ont intégré le tournoi où ils font… Les quatre… Le fort-nation ? Tu mets la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud… Et derrière, tu as l'Australie. Et pas loin de l'Australie, tu peux avoir l'Argentine. C'est normal. C'est la troisième équipe du sud. De toute façon, la Nouvelle-Zélande prend déjà 50% du pari. Donc après, il faut se battre. Nouvelle-Zélande, c'est vraiment big favori. C'est si énorme que ça. Je ne vais pas dire qu'ils jouent à la maison, mais le Japon, Nouvelle-Zélande, c'est pas loin. Et tous les naturalisés… Ça fait de la route quand même ! Non mais tous les naturalisés néo-zélandais qui jouent au Japon. Ah oui. Il y en a pas mal quand même. C'est pour ça que le Japon, d'ailleurs, ils ont un bon niveau maintenant. Donc voilà, pour moi, ils sont favoris. Et tu vois, en Europe, on parlait d'Irlande. Mais l'Irlande, c'est le Pays de Galles qui a gagné le 6 nations. Donc en gros, on ne sait plus trop. Tu peux me dire après, derrière, c'est quoi ? Angleterre a 5, l'Irlande a 5, 5. Pays de Galles a 6,50. Tu vois, l'Angleterre est passée devant l'Irlande. Avant, c'était l'Irlande. Et le Pays de Galles a combien ? 6,5. Tu vois, les trois équipes européennes, c'est quoi ? 5, 5,5, 6,5. Les bookmakers considèrent qu'ils ont autant de chance l'un que l'autre de gagner. Mais bon, l'Angleterre a la chance d'avoir l'Argentine et la France dans sa poule. Voilà, tu peux dire... L'Argentine, ça peut faire un autre séjour, peut-être, non ? Petite info, les Jaguars sont deuxièmes en Super 15. Il faut savoir que c'est l'ossature de l'équipe argentine. Ils jouent tout le temps ensemble dans le championnat de Super 15. C'est la première fois de leur histoire qu'ils sont deuxièmes de la saison régulière. Là, c'est les playoffs qui commencent ce week-end. C'est fabuleux pour eux. Ce qui veut dire que les Argentins, ils augmentent le niveau, forcément, parce que leurs joueurs jouent dans un championnat qui est relevé, qui est physique. Ils jouent ensemble, ils ont des automatismes. Et moi, j'ai vraiment peur et j'ai hâte de savoir les codes de cette France-Argentine. En fait, à t'entendre, ça sent vraiment la loose pour la phase de poule. Moi, je pense qu'ils ne passeront pas. Je suis quasiment persuadé. Ça serait une première, ça ? Et tu feras table rase, ce serait bien à la limite qu'on ne passe pas. Tu fais table rase de tout, on se pose des vraies questions et on a quatre ans pour préparer. Ça fait tellement longtemps qu'on voit, qu'on se prend le mur... Écoute, c'est les instances dirigeants du rugby, j'en sais rien. M. Laporte ? C'est de la politique. Je ne sais pas, mais on a un problème de formation, j'en sais rien. En club, ça marche très bien. Il est pas mal en club, même si on n'a pas gagné la Côte d'Or. Mais la Fédé, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Regarde, les Saris, bon allez, je schématise. Je vais dire que c'est l'équipe d'Angleterre. Il y a beaucoup de joueurs d'équipe d'Angleterre. Les Leinsters, il y a beaucoup de joueurs d'équipe d'Irlande. Il y avait quoi la finale ? C'était ? Leinster, Saris ? Et c'est quoi l'équipe avec tous les joueurs d'équipe de France ? Nous, on a Toulouse et Clermont. On s'est fait manger par le Leinster. Et Clermont, ils ont gagné la petite Coupe d'Europe. Enfin, la petite Coupe d'Europe. Quand tu regardes les équipes qui sont en face, tu te laisses tomber. Donc, on est quand même un cran en dessous. Désolé de le dire, mais aujourd'hui, il faut être réaliste. Et j'ai vraiment hâte de voir... Une cote qui sort du groupe, j'ai hâte de voir ça. Je ne m'empêcherai pas de jouer contre la France. Ça va me faire chier parce que je regarderai les matchs. Mais avec un Argentine, plus 6, 7, 8, 9, 10, je ne sais pas combien sera la cote. Tout ça, je prendrai tous les jours. Même si je pense que le dernier France-Argentine, de souvenirs, on les a battus. À la maison. Il me semble. En match amical. Ok. Tu avais un petit mot de Champions Cup à nous donner ? Ben oui, parce qu'en fait... Pardon. Je ne parle plus dans le micro. Oui, parce qu'en fait, les poules sont sorties de la prochaine Champions Cup. Vu qu'il n'y a pas énormément d'équipes, tu as quasiment tout le championnat de Français qui joue en Champions Cup. C'est un peu bizarre l'horizon. C'est des matchs de poules où déjà tu te rencontres entre clubs de même pays. C'est ça. Vite fait, dans le groupe 1, vous avez Leinster, Lyon, Northampton, Trevis. Il n'y a vraiment pas de petite équipe parce que Trevis, ce n'est plus la petite équipe qu'il y avait dans le temps. Comme je le répète, c'est l'ossature d'équipe d'Italie. Le groupe 2, Exeter, Glasgow, La Rochelle, Seale. C'est compliqué pour La Rochelle quand même. Lyon, ils ont une chance de s'en sortir, mais ils ont une chance de prendre un strapontin. Clermont, Huster, Harlequins, Bass. C'est pareil, il n'y a pas de petites équipes. C'est assez homogène. Saris, Munster, Racing, Ospreys. En gros, c'est l'équipe d'Angleterre, la moitié de l'équipe d'Irlande. Le Munster, c'est ça. Il y a le Racing et Ospreys, c'est la moitié de l'équipe du Pays de Galles. En gros, je schématise. Et après, vous avez un Stade Toulousain, Gloucester, Connacht et Montpellier. J'ai hâte de voir les cotes que vont nous sortir les boucs. J'ai hâte de voir la cote du Stade Toulousain fini premier de sa pub. Oui, c'est vrai. On verra qu'est-ce que ça peut donner. Voilà, pour le point rugby, on fait un petit détour sur les infos mercato. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui vous ont « titillé » pour d'éventuelles optiques paris long terme ? Quentin Bernard va au Xerre, quand même. T'as pas relevé, ça ? Putain, ça m'a fait chier ! Il ne va pas tout seul ! Ils sont deux, c'est qui l'autre ? Il y a Koeff, qui n'était pas cette année mais il est libéré de son contrat. Koeff et qui rejoignent Jean-Marc Furlan à Oxerre ! Je dis ça, mais moi ça m'a interpellé. Mais Bernard, de toute façon, c'était prévu qu'il s'en aille. 20 saisons, peu importe. C'était bizarre de les voir en bleu et blanc. Mais Bernard n'avait pas le niveau de Ligue 1, si ? Non. Ce qui fait peur, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont le niveau de Ligue 1. Non, c'était prévu qu'il s'en aille déjà. Mais je ne les vois quand même pas descendre ! La première année… On est favoris pour descendre, je vous le dire. Reste ? Oui. J'attends un petit peu pour… On est favoris pour descendre. Moi, je ne pense pas. C'est pas parce que je suis presto, mais je ne suis pas sûr qu'on descend. Voilà, j'attends encore un peu pour me positionner. On va aller voir le mercato… Qui n'a pas commencé chez nous, parce qu'on n'a pris personne, là. Si, il y a un petit gars qui vient du Havre, là. Un défenseur central, c'est pas ça ? Ah oui. Un défenseur central ? Ne nous enfonçons pas. Il y en a un qui vient du Havre, c'est tout. On n'a pas le nom qui vient du Havre, c'est tout. Mais je ne sais plus son nom. J'ai une petite info. Ce n'est pas une info, mais un ressenti, je me dis pourquoi pas. C'est la montée de Lorient. Quand je vois Pellissier, qui arrive à Lorient, avec tout ce qu'on connaît de son parcours, de son palmarès, des miracles qu'il a fait à Lusnac, ce qu'il a fait à Amiens aussi… Lorient, Monton Ligue 1, c'est pas… Avec aussi des transferts qui arrivent déjà. Avec Oumut Bouzoc, le franco-turc… De Nîmes. De Nîmes. Ancien croco… Attends, attends. Il a joué à Lens. Ah oui, d'accord. Il ne jouait plus. Ok, ok. Bah écoute… Ça va être compliqué, moi je pense. J'attends les cotes. J'ai 2-3 pistes dans ma tête, là. Que je ne vais pas donner maintenant. Pour la Ligue 2 ? Oui. Et pour la Ligue 1 aussi. Pas pour être champion. Pour moi, il n'y aura pas photo encore cette année. Non, on sera à Bordeaux. Voilà. Et pour la Ligue des champions, j'ai des petites pistes. Mais voilà, j'attends encore un petit peu. Tu ne valides pas mon Pellissier, là ? Si, c'est un coach intéressant. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. J'attends de voir un petit peu comment les autres vont bouger. Ce n'est jamais évident de faire descendre-monter. Ce n'est jamais de faire descendre et de remonter l'année tout de suite après. Ce n'est pas le cas d'Orient, là. C'est l'Orient. Ah oui, merde, c'est vrai. Ah oui, là tu dis les gosses. Oui, je confonds. Heureusement qu'on est là. C'est qui le pro ? D'habitude, c'est l'inverse, en fait. C'est aussi compliqué. Là, tu fais un changement d'entraîneur et tout de suite, la première année, tu montes. Ça peut arriver, ça dépend. Tout dépendra de la cote. En fait, en Ligue 2, c'est peut-être Lens qui sera sûrement faveur. D'après ce que tu nous dis, parce que Montagné... Il sera sûrement faveur. Moi, j'ai une piste et tout, mais je ne la donne pas maintenant. En Ligue 2 ? Après, attention, des fois, tu as les contre-coups de perdre... Ne me dis pas que tu penses à Le Mans ? Non. Non, mais je voulais dire des fois, attention, c'est dur les contre-coups de se faire éliminer comme ça fait éliminer Lens. Ça peut être... Le Gardien, par exemple, je pense que ça... À Ajaccio, l'année dernière, au Varage, qui a cru l'espace d'un instant et qui a passé une bonne saison de merde après. Voilà, ça, ça peut arriver. Après, Lens, c'est un autre club, il y a une grosse ferveur et tout ça. À voir. Je ne sais pas ce qu'ils vont recruter comme gardien, parce que je pense qu'ils ont besoin d'un gardien. J'aime bien les cas, pourtant. Le cas, il est bon. Oui, mais un deuxième gardien... Il est Corse, non ? Pas Corse ? Oui, c'est ça. Il faut toujours dire qu'on aime bien. Oui, oui. Après, la Ligue 2, ça va jouer. Tu parles de Lorient. Lorient... En fait, à Lorient, ce qui se passe, je trouve, depuis que Gourcu fait partie... Ou depuis que Ferry est arrivé, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Comment se passe la relation président-entraîneur ? Si ça se passe bien, il peut y avoir des résultats, mais si ça se passe mal... Et si je peux me permettre, je t'ai dit non, tout à l'heure, pour le moment, un nom catégorique. C'est pas sûr. J'enlève mon nom catégorique, voilà. Oui, parce qu'il y a toujours eu... Mais je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai... Ce qui voudrait dire qu'il aurait gagné le dernier Grand Prix. Mais quand t'es parieur, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le bookmaker, si t'as joué Vettel, va te payer Vettel ? Alors que là, il t'a pas payé ? C'est le bordel. C'est le bordel. Je suis pas sûr, parce que c'est marqué dans certaines conditions que... On s'était posé la question la semaine dernière. Mais oui, c'est le classement à la fin du truc. Pénalité incluse, donc il passait deuxième. C'était Hamilton. Mais là, t'imagines, t'es vert. T'as joué Vettel. Il a une pénalité. On lui enlève sa pénalité. Il aurait gagné. Mais toi, on t'a enlevé ton argent. On t'a dit que t'as perdu. Putain, c'est ouf, quoi. Ça, c'est la petite contrainte des paris sportifs. Pareil, un mec que tu apprends qui a été dopé dix ans après et que tu avais joué. Le mec a fini second à une énorme coque. Sauf que là, tu le sais à peu près plus vite, quand même. Ouais. Un pseron que tu l'as su depuis combien de temps ? Oh ! Non, mais je te disais pour la Formule 1. Ah oui ! La Formule 1, je veux dire, t'es pas dopé, j'en sais rien. Mais voilà, la voiture fait 80% du boulot. C'est toujours pareil. Mais voilà, je tenais à préciser. Il y a eu un gros retournement de situation au Mans, où c'est l'équipe d'Alonso qui a gagné. Et au dernier rallye double versé, Tanak, qui était en tête, l'Estonien, pendant quasiment tout le rallye, a crevé. Je ne sais pas quoi. Il a fini quatrième. Mais il reste, il prend la tête du classement général parce qu'OJ avait abandonné. Voilà, je vous donne des petites infos. Mais le problème, c'est que l'émission dure 25 minutes et demi-heure et on ne peut pas parler de tout. Ça se verra, je pense que je suis baillé comme une grosse merde là. Non, mais on ne va pas parler de tout. Mais voilà, il y a tellement de choses. On essaye à chaque fois et on parle tout le temps plus ou moins des mêmes sports. Parce que c'est les sports où les gens jouent le plus aussi. Il y a la Diamond League en athlétisme, on n'en parlera pas. Mais par contre, on fera sûrement une émission sur les championnats du monde en septembre. Je parlais de Quartaro, il n'y a pas assez longtemps. Il a fini deuxième. Ça y est, il commence à arriver. Il a quand même fini deuxième, je ne connais pas sa cote pour le podium. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé. Très bien, on arrête là-dessus. On ne cause pas de Neymar, tout ça. Désolé, il n'y a pas vraiment de pari parce qu'on est un peu dans une période creuse. Peut-être qu'à partir des huitièmes de finale. C'est un peu chiant. Si on avait eu les huitièmes de finale femmes, on aurait pu se positionner. Hier, par exemple, j'avais un Angleterre draw no bet contre le Japon. Par exemple, j'avais fait quelques paris. Mais c'est un peu plus… On joue un peu moins là, parce qu'il y a un peu moins de choses. Il y a du tennis, mais l'herbe… Il y a pas mal de grosses surprises quand même. Là, je viens de voir Schwarzman a battu Cilic sur herbe. Ça me fait drôle de voir ça. Donc voilà, c'est un peu plus light au niveau Paris. Mais il faut savoir temporiser aussi et se caler sur d'autres choses aussi. Peut-être que l'émission prochaine, on fera ton bilan sur l'année ? C'est facile, il a fait trois paris. Trois paris. Sept, huit. Un peu plus même. On discutera. Ouais, on fera un petit coaching. De ce que t'as appris, qu'est-ce qui t'a un peu marqué ? Les paris long terme, c'est la merde. Oh, qu'est-ce que t'as vu ? Mais non, j'ai tout foiré sur Ligue des Champions. C'est ça qui nique mon bilan. Il y a une personne qui nous prend en photo. Elle ne sait pas qu'on va la voir sur la caméra. Elle ne le sait pas. Bon allez, on va terminer là-dessus parce qu'on commence à raconter des conneries. On va se dire à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501